La ressourcerie foncière PEP est un outil dédié à la restructuration, la préservation et la conservation du patrimoine des PEP. C'est un tout nouvel outil, collectif, participatif, au service de l'amélioration du patrimoine immobilier du réseau PEP. Le patrimoine des PEP a été constitué au fil du temps par des dons, des acquisitions ou des fonds propres ou fonds affectés. Ce patrimoine constitue un capital à préserver, à rénover, parfois à sauvegarder. Certaines associations PEP font face à des difficultés financières récurrentes ou structurelles et n'ont pas les ressources suffisantes pour rénover leur patrimoine. La ressourcerie foncière PEP est une SAS créée en mars 2021 par la Fédération Générale qui y a investi à hauteur de 1 million d'euros. Elle interagit avec les associations locales qui, à leur tour, vont créer des structures foncières locales, déléguées, créées spécialement pour leurs projets immobiliers, appelées Pépites foncières. L'intervention de la ressourcerie foncière PEP au capital d'une structure locale Pépite rassure les financeurs et permet ainsi un effet de levier qu'une association seule ne pourrait pas obtenir. Comment ça marche ? L'association PEP locale a un centre de vacances à rénover. Elle ne peut pas financer seule son projet. Elle fait appel à la Fédération et grâce à la ressourcerie foncière PEP, la Fédération est désormais capable de l'aider. Le projet est discuté entre la Fédération, la ressourcerie et l'association porteuse du projet. Elle valide ensemble les conditions de création de la structure Pépite locale, sa forme juridique et les règles de fonctionnement du projet qui bénéficiera d'un pool d'experts pour l'accompagner dans sa réalisation. Le projet prendra la forme d'un pacte d'associés entre les différents acteurs. La Pépite peut ensuite faire appel à des emprunts bancaires et ainsi optimiser de manière importante le budget débloqué pour racheter, rénover, réhabiliter. Que se passe-t-il si l'association propriétaire souhaite juste vendre pour récupérer de la trésorerie ? Plusieurs possibilités s'offrent à l'association. Racheter le bien au prix du marché via la constitution d'une Pépite locale avec les associations de la région qui le souhaitent. Chaque association serait copropriétaire au prorata du nombre de parts qu'elle détiendrait. Racheter le bien en direct si aucune association Pépite n'est intéressée. Ne pas donner suite. Je suis une association, un établissement du réseau. J'ai un projet patrimoine et mon conseil d'administration décide d'investir dans un projet collectif. Je contacte la Fédération Générale des Pépites pour lui faire part de mon projet patrimoine. Je collabore avec le pool d'expertise constitué pour le suivi, l'élaboration des projets fonciers locaux et pour l'accompagnement de la structure de gestion de l'activité. Reconstruire, restaurer, créer. Je négocie les conditions de création d'une foncière locale avec la ressourcerie sur la base de mes besoins locaux. Mon conseil d'administration valide le projet. La ressourcerie foncière valide le projet à son tour. Les documents juridiques sont travaillés et signés. Les documents juridique sont壘ants et deserts. Merci. Les documents juridiques sontントiós.